Putain, il a fait pleurer ma meuf et ma partenaire de jeu. En deux jours. En deux jours. Non, il est très dangereux ce mec. Je viens d'une famille qui n'allait pas du tout au théâtre, mais mon papa était pompier à Paris, à l'époque où il y avait des pompiers de service dans les théâtres, et notamment à la Comédie française. Et donc, il était de garde régulièrement à la Comédie française. Et puis, un soir, ma mère a eu cette grande phrase, mais emmène la gamine. Et donc, il m'a emmené. Et j'étais sur le strapontin du pompier de service. Et j'ai eu une espèce d'évidence à 8 ans que c'est ce que je voulais faire. Putain ! Vous avez une peste de Melun ? Ah oui, on est à Melun. Mais c'est les... Attends, comment ils s'appellent ? Les variétés ? Ouais, c'est ça. Wow, t'es fort. Il est fort. Il n'existe plus, je crois. Putain, t'es fort. Oui, c'est là que j'ai vu la haine. Ah ouais, je ne m'étais pas dit que la recherche allait jusque-là. Mais c'est dans ce cinéma que je vois la haine. Donc, c'est dans ce cinéma, je dois avoir 16 ans, 17 ans, que je prends mon premier choc. Que je comprends que le cinéma, ça peut te mettre des droites dans la gueule. C'est pas juste pour rigoler et passer un moment sympa. C'est aussi des prises de conscience, un choc cinématographique, quoi. Voilà, c'était dans ce temps-droit-là. Bravo. C'est un mélange de Simone Signoret et de Romy Schneider. Deux idoles. Et c'est vrai que la fusion des deux, d'ailleurs, c'est pas mal physiquement. C'est pas improbable. Mais en tout cas, c'est des actrices supras différentes. Et la fusion des deux, pour moi, c'est vraiment... Ouais, c'est des actrices qui m'ont beaucoup, beaucoup marquée. C'est un rébut, presque, t'as fait, là. Ben ouais. Je suis dyslexique... Je suis très, très dyslexique. Moi aussi, c'est drôle. Donc, j'ai une scolarité catastrophique. Dernier de la classe, toute ma scolarité. Même en troisième et en quatrième techno. Et ouais, ouais, ça bouleverse ta vie. Ça a des conséquences sur ta vie, sur ta confiance en toi, sur ton parcours. Parce que t'es dernier de ta classe. Moi, ma dyslexie, elle a été découverte très tard. Donc, au moment où je suis dernier de la classe, puisque je ne sais pas que je suis dyslexique et ni mes profs ni mes parents le savent, forcément, je suis un imbécile, quoi. Tu vois, incapable d'apprendre mes tables de multiplication, incapable de réciter l'alphabet d'un seul coup. Même là, je pourrais pas le faire, tu vois. Donc, c'est sûr que rien me destinait à avoir une carrière, ne serait-ce que d'auteur, de scénariste, parce que je fais 50 fautes par dictée, quoi. Donc, tu dois construire ta vie et te forger avec un point de départ assez compliqué, puisque tu finis par toi aussi te convaincre que t'es nul, finalement, quoi. Je pense que je me rapproche des animaux probablement dus à un manque affectif. Et là, tout de suite, j'ai des résultats. Parce que là, il n'y a pas d'apprentissage scolaire, il n'y a pas besoin de connaître cette table de multiplication, il y a juste besoin d'avoir du ressenti, du feeling. Et je me rends compte que je peux être doué dans quelque chose. Et c'est les animaux qui m'emmènent à faire du cinéma, en tant que dresseur. C'est ma prof à la rue Blanche, enfin à l'ENSAT, parce que quand j'ai passé le concours, c'est devenu l'ENSAT. Et c'est quelqu'un que j'aime énormément et qui m'a beaucoup apporté, parce que c'est une école où, d'une année sur l'autre, vous pouvez ne pas du tout avoir les mêmes professeurs. Et je sais que si j'étais arrivée un an avant ou un an après, j'avais un Polonais qui me terrorisait. Et je pense que je n'aurais pas du tout eu le même rapport à ce métier. Et Nadas, elle te transmet un rapport très ludique et très enfantin au jeu. Et moi, c'est ce que j'aime surtout. C'est-à-dire que pour moi, jouer, c'est vraiment, on dirait que tu es un Indien, et on dirait que j'étais un cow-boy. Et puis, on l'est, quoi. Tu as fait l'école du cirque ? Oui, j'ai fait l'école du cirque. Oui, je voulais faire du cirque. J'ai fait l'école du cirque d'Anni Fratellini. C'était super dur. C'était ultra dur. Ah oui ? Ah oui, c'était à la dure. Et puis, il fallait faire absolument tous les agrès. Pendant trois ans, tu faisais tous les agrès. Et après, tu te spécialisais. Et par exemple, je n'ai jamais été foutue de jongler. Donc, j'étais très bonne, enfin, j'étais bonne acrobate, le fil, contorsion. Et je ne sais pas jongler avec trois balles. Il y a un vrai problème. Mais tu sais quoi ? De dyslexie aussi. Dyslexie gestuelle. Globalement, les balles. Tu vois, un petit souci de rattraper la balle à côté. Donc, ça a été, ce problème de jonglage a mis un terme assez tôt à ma carrière de circassienne. Comment ne pas être fan de Toy Story, c'est vrai ? Ultra contente qu'il y en ait un nouveau. Mais ultra contente même en tant que spectatrice de savoir qu'il y avait un nouveau. Et de faire une voix dans Toy Story 4, c'est une forme de consécration. Moi, je le vis comme ça. Ça me faisait ultra plaisir. Et puis, j'ai des enfants qui n'ont absolument rien à faire de ce que je fais. Mais là, je sens que je peux marquer des points. Là, il y a un intérêt pour mon métier. Donc, je suis assez contente. Toy Story 4, c'est une des plus grandes franchises de l'histoire de Disney et Pixar. Et je dois avouer que c'est celle que je préfère, moi. C'est-à-dire que si on m'avait dit « Tu peux faire la voix dans le Disney que tu veux », j'aurais choisi Toy Story, vraiment. Parce qu'il est transgénérationnel, mais c'est aussi un film que tu regardes avec tes potes. Enfin, moi, j'ai vu des Toy Story en bande de potes, quoi. Et puis, quel kiff de se dire que Disney a pensé à nous pour qu'on prête nos voix à un personnage. C'est un kiff ultime. Alors, moi, très personnellement, j'ai vécu cette participation à Toy Story avec un double kiff, d'abord, parce que c'est une sorte de consécration pour un comédien quand on te dit « Tu vas prêter ta voix à un personnage de Disney ». J'avais déjà prêté ma voix à des personnages d'animation, mais Disney, c'est un truc incroyable. Toy Story, ça l'est encore plus. Et puis, c'est aussi ma première collaboration avec Jamel. Et ça aussi, c'est le double kiff, le double rêve, parce que j'ai grandi avec Toy Story, mais j'ai aussi grandi avec Jamel Debbouze. Et grâce à Disney, je réalise deux rêves en même temps. Mon personnage s'appelle Benny, c'est le petit lapin bleu. Et il est accroché par la patte à Ducky, qui est son meilleur pote, qui est un poussin, qui est donc interprété par Jamel. Et je suis tellement content, je suis tellement fier. Et puis, j'ai hâte d'avoir ma peluche, parce qu'il y a les peluches. Et bon, c'est incroyable. Non, mais c'est totalement magique. Je crois que tous les comédiens rêvent de faire ça, en fait. Je crois qu'on a tous envie de jouer pour Audiard et on a envie de donner nos voix à un personnage de Disney. C'est aussi simple que ça. Je tourne en ce moment ma première série, qui s'appelle Valider, qui sera sur Canal+, en 2020, et qui est la première série française qui se passe dans le milieu du rap. Alors les Américains, ils ont Empire, ils ont Atlanta. Nous, on n'avait pas de série sur le rap français. Moi, je suis très familier avec ce milieu-là. Il y a des rappeurs dans tous mes films. Et ça fait deux ans, quasiment trois ans, que j'ai ça en tête. Pendant que je préparais la BO de Pataillat, j'étais beaucoup avec les rappeurs et je me disais qu'il faudrait faire une série qui se passe dans ce milieu-là. Un peu à l'entourage, c'est-à-dire une série ultra réaliste où les stars du rap jouent leur propre rôle et où mes trois héros sont trois héros fictionnés. Et voilà, je tourne ça en ce moment. C'est un kiff incroyable. C'est un long marathon parce que tourner une série, c'est deux fois plus de temps qu'un long métrage. Et surtout, je fais quelque chose que jusqu'à maintenant, je n'avais pas fait. C'est que c'est trois inconnus qui seront les héros. Trois révélations qui sont tous les trois, chacun dans leur registre, complètement incroyables. Et puis, j'ai des fidèles avec moi. Sabrina Ouazani qui est là, Hakim Gemili, Adèle Ben-Sherif. Et puis, plein de rappeurs. Je peux déjà vous dire ceux qui ont tourné. Il y a McTier, il y a Kool Shen, Soprano fera quelque chose aussi dans la série. Et puis, d'autres qui arrivent et qu'on va dévoiler au fur et à mesure. Mais voilà, c'est mon gros projet qui me doit quelques cernes. Mais c'est pour la bonne cause. Ça fait 16 ans que je danse. Ça a été ma vie pendant bien dix ans. C'est-à-dire que, quel que soit, même si je devais me lever aux aurores, je suis à un dîner, je regarde ma montre pour savoir si je peux sortir. Enfin, j'ai toujours une paire de chaussures avec moi. C'est très addictif. C'est très addictif. Et puis, c'est la nuit. C'est un autre rapport aux gens. Moi, j'aimais bien l'incognito qu'elle est avec. Le fait que... Et puis, c'est ma passion. C'est formidable. Enfin, je veux dire, c'est très, très addictif. Donc, voilà. Je ne sais même pas si je peux conseiller aux gens de s'y mettre. Parce que c'est assez chronophage. Mais c'est merveilleux. J'ai fini en larmes après ça, moi. Pour de vrai. C'est-à-dire que... Oui. Bon, d'abord, en fait, chez moi, il y a une petite affiche de la haine et il y a une grande affiche de Rocky. Pour mon anniversaire, j'allais dire mon âge. Pour mon anniversaire, Malik m'a offert une statue de Rocky. Enfin, bon, c'est vraiment ma vie, quoi. C'est... Je suis ultra fan. Je suis ultra fan. Et donc, je pars à Philadelphie et je me fais le road trip Rocky où je vais sur tous les spots. Pas seulement la statue. Je vais dans le resto des derniers Rocky. Je vais dans l'ancienne boutique d'Adriane. Je vais devant la salle de boxe de Mickey. Je me fais vraiment le Rocky tour. Et... Quelques jours après, il va à Cannes et j'ai la chance de pouvoir me faire inviter dans les soirées où il est. Et je me rappellerai toute ma vie parce qu'il arrive. Je suis ultra impressionné. Et je me dis, bon, je l'ai vu. Je n'oserais absolument pas lui demander une photo. Et puis, il s'avère que j'avais des relations communes, des gens qui le connaissaient bien, qui travaillaient avec lui sur Cannes et sur sa journée de presse et qui ont été le voir en lui disant, le petit mec là-bas, il est très, très fan, mais il n'est pas fan comme les autres. Il met des références à Rocky dans tous ses films. Il était à Philadelphie il y a deux semaines. Est-ce que tu veux le rencontrer ? Et je suis la table derrière et je vois Stallone qui me dit, come on ! Et c'était incroyable. C'était incroyable. Et on a fait cette photo et on en a fait une autre. C'est lui qui m'a dit, tiens, mets-toi comme ça. Et on a discuté un peu. Et je suis resté digne quand j'étais avec lui. Et quand je suis parti, après, j'étais submergé d'émotions. Et ce qui est drôle, c'est que tout de suite, après avoir fait la photo avec Sly, il y a la projection hommage. Et donc j'y vais. Et j'arrive à Cannes. Et tu sais, tu arrives à Cannes, tu descends de la voiture, les gens te demandent des photos. Et j'étais dans un espèce de truc d'émotion encore d'avoir rencontré mon idole. Et je faisais des photos avec tout le monde. Et je me disais, là, Sly, il fait une photo avec moi. Je fais des photos avec tout le monde. Je m'en fous, j'irai en retard dans la salle. J'ai fait des photos avec toute la croisette. Je suis arrivé sur le tapis rouge. Franck, Franck, tu fais les photos. Mais j'étais dans un truc, si tu veux, quand tu montes les marches à Cannes, c'est un moment d'émotion très fort. Mais je venais de vivre un moment qui était beaucoup plus fort. Donc j'ai vécu ce moment avec une détente. Je suis sur les marches, je fais des photos, c'est cool. Mais ce que je venais de vivre était tellement plus fort, tellement incroyable. Et il n'est pas impossible qu'on se recroise. On enregistrait les épisodes, mais le son des épisodes. Et on se les repassait. C'est-à-dire qu'on n'en avait rien à foutre que ce soit les voix françaises. C'est-à-dire qu'on avait quand même bien conscience que c'était du doublage et que ce n'étaient pas les acteurs. Mais le kiff était tel, et on n'arrivait tellement pas à attendre entre deux épisodes, qu'on s'écoutait des cassettes juste du son de l'épisode qu'on venait de se mater. Ce qui, quand même, c'est un peu ultime. Je ne connais personne d'autre qui a fait ça. Mais rétrospectivement, je trouve ça assez mignon. Comment tu sais ça ? Oui, c'était pour le film de Kim Shapiron. Son premier film qui s'appelle Shetan, où Leïla Bekty devait être recouverte de sauterelles. Et je crois, j'en ai mis 700 sur elle, des sauterelles. Non, un bloc comme ça. Et elle a été très courageuse. Mais bravo. Bravo. Où est-ce que tu as trouvé ça ? J'ai déjà raconté ça, moi ? Merci beaucoup. Merci. Putain, mais comment, c'est vrai, comment, c'est sur quoi que tu avais fait pleurer Sabrina déjà ? Tu avais trouvé la photo de là où il avait été. Ah oui, bravo. C'est dangereux, lui. C'est très dangereux. Non, il fait pleurer tout le monde. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada